...ne se fait qu'avec la confiance des populations. Pourquoi Togon tourne en rond comme des cafards ? C'est parce que ceux qui tiennent au pouvoir n'ont pas l'adhésion populaire. Le développement ne peut pas se faire contre la vie des populations. Du coup, aujourd'hui, toute la préoccupation de Fon Nassimbe, c'est beaucoup plus la conservation du pouvoir que le développement du pays. Une grande partie de l'argent du pays est investie dans la conservation du pouvoir que dans le développement du pays. C'est la raison pour laquelle les autres pays nous dépassent. Vous avez vu au Gana, le monsieur a fait 4 ans. Il est en pleine campagne. Vous avez vu son bilan là ? Les grandes routes, les avenues, les immeubles, les hôpitaux qui ont poussé. Parce qu'il n'a pas utilisé l'argent du pays pour conserver le pouvoir. On voit Talon, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, comment il est en train de se battre pour avancer. Mais ici, tout l'argent du pays qui devait normalement servir à construire les hôpitaux, à faire des routes, à faire tant de... Et l'utiliser pour la conservation du pouvoir. J'ai donné l'exemple la dernière fois. Je dis, mais regarde un peu. Il faut arriver depuis 2005. La seule route qui le conduit chez lui à la maison, qui est le boulevard d'Assimbe-Yadéma, qui part de la Colombe, et qui finit, je dirais, au GTA. Pendant 15 ans, on n'a pas refait cette route-là. Au nom moderne, c'est Jean. Jean ? Oui, on a juste revêtu. On a juste revêtu du boudron. On n'a pas refait cette route-là. Quand vous allez dans les grandes capitales, je ne sais pas si vous comprenez, quand vous allez dans les grandes capitales, on vous dit, il y a de grands avenues. Par exemple, vous allez à Tunisie, on vous dit avenue Bourguiba. On fait une route, une route merveilleuse, avec des décorations, des fleurs, tout ça. C'est l'une des plus grandes routes de la capitale. Elle est restée comme ça, avec à son bord des maisons en décrépitude, tout ça. Je donne une seconde route. Quand vous sortez de l'aéroport, vous prenez juste la route qui vient aux Notre-Dame-du-Liban. C'est la route que le président prend quand il descend de l'aéroport pour rentrer chez lui. Pourquoi on ne peut pas refaire cette route double voie pour joindre au marché de Dralamoué, à la Genshion là-bas, pour faire de toute cette zone, une zone assez propre. Tout ça là, c'est parce qu'on manque d'ambition et que l'argent qu'on a du pays, on l'utilise pour acheter Pegasus, pour traquer les gens, pour corrompre les opposants. Et puis à la fin, voilà, le pays est dans la boue comme nous sommes là. Et comme, par extraordinaire, on trouve un financement quelque part pour faire une seule route et tout le monde est en transe, comme on fait la route à Yodogome, tout le monde vit. Alors que vous allez, par exemple, dans les pays voisins, au Ghana, au Burkina, les chantiers comme ça, vous en trouvez au moins une dizaine qui sont en cours. Au même moment. Et plus grand que ça, avec des échangeurs, des rues adjacentes qui sont en train d'être goudronnées partout. Donc voilà, voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et vous savez, les jeunes qui sont là, qui sont des étudiants, qui n'ont rien connu dans ce pays à part ce régime, qui ne sont jamais allés nulle part, qui n'ont pas d'éléments de comparaison. Même quand, aujourd'hui, avec les téléphones intelligents, ils voient des choses sur WhatsApp, ils ont tellement un cerveau, je ne sais pas comment dire, possédé par la dictature, que même quand vous leur montrez ce qui est beau, ils disent, non, ce que nous avons là, c'est bien. Et nous, on se contente de ce qu'on a. Et nous là, c'est bon, ce qu'on a là, c'est bon. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez au Ghana, on prend des bus pour les collèges, on prend des bus, on livre des bus pour les écoles primaires, pour le collège. Au Togo, les étudiants n'ont pas de bus. Mais les gens, quand vous essayez de leur parler, ils disent, bon, ils ont quelques centrales qui viennent, qui passent là, c'est déjà bon, que le pays va bien. Donc, voilà les contradictions dans lesquelles nous sommes. Et il faut à un moment donné, les gens qui n'ont pas sombré dans le système, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui n'ont pas sombré. Si certains comme nous, nous continuons de voir clair, c'est qu'il y a des milliers de Togolais qui voient clair. Et tous ceux qui voient clair là, même s'ils sont minoritaires aujourd'hui, c'est eux qui doivent relever ceux qui ont sombré pour qu'on puisse rebâtir un pays, un pays sous les valeurs, redonner à ce pays sa réputation. Et que les Togolais, quand ils passent quelque part, quand on dit que tu es Togolais, tu es fier de dire que oui, je suis Togolais, aujourd'hui tu ne peux pas dire que tu es fier d'être Togolais. Quand tu veux transverser la frontière du Ghana, le douanier ghanéen te demande mi-franc, il ne veut pas prendre l'argent ghanéen, il te demande CFA. Même si tes pièces sont en règle, tu veux bourdonner, il dit un go, tu as conflit en Togo, tu vois, tu as duit. Tu vois, il m'a dit des choses comme ça, que tu es fort comme ça, vous êtes là-bas, on vous gouverne, on vous gouverne, on retourne chez toi là-bas. Et donc, nous n'avons pas de raison que les gens qui sont en Europe aux Etats-Unis, parfois quand on dit qu'ils sont Togolais, se cachent, alors qu'il y a quelques années, aucun Malien, aucun Burkinabé, aucun Nigérien ne pouvait nous manquer du respect. Et donc, cette fierté-là, nous devons la reconquérir. Et donc, en le disant, ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un. Moi, je donnerai des fleurs à Forniasingbe, ici depuis 2005, il a pris ce pays, il s'est résolument engagé dans les corrections des erreurs qui ont été commises par le passé par son père et donner une autre chance à ce pays. Mais on a vu le contraire, le pays a totalement sombré et je ne peux pas ne pas le dire, on ne peut pas ne pas dire que non, le Togo est en train de faire du statu quo. Le dire ne veut pas dire qu'on est contre quelqu'un, mais le dire, c'est le constat qu'on est en train de relever pour que, bon, chacun puisse prendre conscience pour que le...